salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est avec Admino donc bonjour Admino aujourd'hui il nous présente superbe Opel donc qui mieux que le propriétaire pour présenter sa voiture du coup il va un peu nous expliquer tout ce qu'il y a sur son véhicule donc la version OPC est déjà en esthétique on va commencer par l'esthétique c'est vraiment un pack gros elle est énorme elle fait combien ? 4m90 ? 4m90€ sur 1m90€ donc c'est un beau bébé c'est une belle voiture la boucle arrière aussi est en esthétique c'est un peu off c'est qu'elle est complètement différent donc elle a un échappement Remus c'est ça que tu m'as dit ? un échappement qui a été fait en collaboration avec Remus on a donc tout bouclier arrière qui est différent avec le diffuseur plus les deux sorties on a les jupes latérales qui redescendent aussi qui sont un peu plus spartives les jantes donc en fait on a l'intérieur normalement l'intérieur c'est coté alu et l'extérieur coté couleur carrosserie mais là elles ont été replantes en noir pour un côté plus agressif voilà c'est ça et puis il y a du clé avant qui change ici avec les gedents de l'étil ouais ça c'est original en tout cas on la reconnait direct avec ça en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle attire l'oeil mais sans passer dans le vulgaire en fait on sent qu'il y a quelque chose qu'elle n'est pas qu'il y a qu'il y a qu'il y a c'est pas une version lambda quoi mais voilà c'est pas une version lambda question va montrer le ce qu'il y a sous le capot un v6 turbo on peut voir le turbo là c'est un bon bébé 2,8 v6 turbo et ça développe normalement ça développe 325 chevaux de base mais ils ont du mal à sortir tous leurs chevaux parce que c'est la même version que sur la sable et j'ai l'impression qu'ils nous bitent un peu sur la puissance c'est ça du coup testé sur ban elle sort 300 chevaux à l'éthanol c'est ça et puis un couple de tracteur là dessus 430 Nm de couple donc on va passer au coffre du coup c'est beau ça c'est beau on peut noter qu'il y a un petit truc sympa ici c'est qu'il y a les fe quand tu ouvres le coffre du coup bah quand tu fais des gros chargements et puis que tu oublies d'avoir le coffre ouvert c'est ça si je le comprends et bah t'as les feux si les lumières sont enclenchées ça revient les warning et les effets rouges t'as les warning et les feux tout ça qui sont là donc c'est bien pour la sécurité tout ça bon après voilà c'est un petit détail et puis du coup ta ouverture et fermeture du coffre les petits détails tout ça ça c'est sympa c'est en cuir aussi enfin c'est une sorte de 6mm cuir mais c'est bien coûté ils ont pu faire ça en plastique de merde et non ils l'ont fait quand même dans un effet cuir qui est plutôt sympa après le coffre t'as de la place ça n'a rien à voir avec alors il fait 520 litres comme ça plus gros coffre pour l'instant de la chaîne donc voilà avec la fermeture automatique ça c'est beau donc c'était General Motors qui faisait des opels à l'époque là c'est ça du coup on passe à l'intérieur qui est vraiment sympa ici on a un seuil de porte au pc avec les petits détails bleus de chez au pc ici on a une sorte de cuir moussé qui est bien foutu ici bah on a du plastique et ici du cuir j'ai l'impression que ça a l'air d'être du vrai cuir ou du simili mais en tout cas il est super beau il est super propre avec un peu d'alu et un peu de tout sur cette porte après on a les sièges qui sont des raies carreaux super sympa réglable électriquement et de l'intérieur franchement on est super bien assis on est bien calé dans les raies carreaux on a tout ce petit piano black qui revient jusqu'au milieu et qui repart ici et en fait on a vraiment l'impression que les portes elles font partie du tableau de bord ça fait vraiment un cockpit tout en longueur avec tout qui nous enferme en fait dans une sorte de sans se sentir repressé dans une sorte de piano black qui revient jusqu'ici là avec des petits rangements sympathiques un peu partout donc c'est une boîte automatique qui est d'ailleurs assez rapide enfin carrément rapide par rapport à ce que j'ai essayé sur la chaîne pour l'instant des petits rangements accoudoirs en cuir pareil sympa comme les portières voilà le petit gps d'origine qui affiche au pc de base en tout cas c'est super sympa avec les pédales en alu et là on passe à l'arrière alors l'arrière les portières bah elles sont comme l'avant il n'y a rien à ils n'ont pas délaissé les portes arrière on a les petits rideaux ça c'est sympa et puis on va s'asseoir pour voir si c'est de la place on a l'énorme baquet qui nous coupe la vue et on a vraiment mais par contre c'est la voiture c'est la voiture où j'ai vraiment le plus de place là j'ai encore allez 7 cm 7 cm on va dire il y a vraiment de la place d'ailleurs vous pouvez voir que le ciel de toi est noir c'est super beau il y a de la place de fou et pour les jambes regarde devant celui qui se met il se fait à peu près 1m80 et là je fais 1m84 ou 83 dans les zones là j'ai encore de la place c'est à dire une personne grande devant une personne grande derrière il y a vraiment beaucoup de place du coup là on va démarrer la voiture pour écouter ce que ça donne et ça prend en revue on va déjà faire un tour où Albi roule et puis après ce sera moi qui va rouler on va faire un petit tour pour essayer cette voiture comme ça on verra un peu ce que ça donne et donc il y a un petit mode OPC et un mode sport ça marche hein alors là je peux pas trop faire le point parce que j'ai des pneus un petit peu lisses ouais c'est un petit peu mouillé c'est un autre ça marche hein c'est un vrai traxtère le truc on va d'oPC raffermir un peu les expansions ouais la direction est plus brève et ça va faire aussi il y a un peu les expansions la direction est plus brève c'est vraiment bien ça freine bien, c'est le freinage Brembo ça la ligne droite est un peu courte ici c'est le freinage Brembo ça marche, je suis choqué je me disais, il y a le mode EPC, ça envoie en vrai je me disais, il y a le mode EPC, il y a le mode Sport et du coup, le mode Sport par contre c'est quoi ? c'est l'intermédiaire en fait le mode EPC et Sport le mode Sport il est plus light c'est à dire que ça va jouer aussi sur la direction, l'accélérateur, le passage des rapports et les suspensions et en fait c'est à mi-chemin alors que là en mode EPC et ici en plus on enlève tout l'électronique là ça devient une bête de flux là par exemple le mode Sport c'est beaucoup plus linéaire je vois donc là on est en mode Sport elle marche super bien mais c'est plus linéaire c'est les freins tu as les freins par contre elle est lourde en plus je crois une tonne 8 c'est ça ? une tonne 7 je crois sur la vidéo et elle freine vraiment bien par contre ouais là ça glisse un peu parce qu'il y a on va en mode Sport tout de suite ouais ouais je le sens t'as le mode Sport déjà qui est quand même pas mal mais tu sens la diff et puis là t'as le mode EPC elle met un kick down en fait t'as tout l'appariage qui s'éclaire différemment si on l'enlève c'est blanc et quand on le remet là c'est rouge je sais pas si on voit sur la vidéo le fond de compteur en fait s'éclaire en blanc et quand tu mets un EPC c'est en mode rouge c'est en mode démon quoi ok ouais 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 en tout cas ça marche on va trouver l'habitude d'être en passager et là ça marche bon bah du coup on va on va filmer je vais tester je vais tester voilà j'arrive plus à parler ça y est je vais tester la voiture du coup ça me plait en fait quand t'arrives plus à parler t'as fait un peu ta dose ouais ouais bon bah allez on va voir ça il a tellement avoiné regarde t'as le frein qui fume regarde je sors la chaleur là ça me brûle limite il te laisse tomber il a tellement avoiné c'est parti on va attendre un petit peu que les freins ils se refroidissent parce que là il laisse tomber bon bah du coup maintenant Albino filme c'est la première fois qu'il filme c'est indulgent c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti la pédale elle est super sensible et puis du coup comme ça en opc ça passe les vitesse et puis du coup on joue comme un papier d'une autre ah c'est fou déjà je prends la voiture en main tranquille la direction par contre elle est précise je ne l'attendais pas je t'avoue que toutes les voitures que j'ai conduit sur la chaîne à part ma smart la direction c'est une horreur sérieux bah là en même temps t'es en mode opc donc là du coup t'as la direction qui est vraiment le mode opc fait que t'as une direction un peu plus plus directe ouais un peu plus directe et t'as les amortisseurs aussi du coup le PC ouais c'est vraiment un petit écho franchement on atteint des vitesses ça n'a rien à voir avec la voiture que j'ai testé sur la chaîne c'est ouais on va vite à des grandes vitesses quoi moi je vais pas faire le savon comme toi tu peux pas donner ça à quelqu'un qui qui va avoir le permis ou qui a du mal à conduire ça sa voiture qui est déjà lambda tu vois j'ose pas trop quand il pleut tu vois d'habitude j'envois un peu plus dans les virages mais là ça monte vite on va aller sur le point qui ah puisque je trouve que les freins ils fumaient quoi mais t'as pas perdu les freins une fois quoi non c'est ça qui est et c'est abusé quoi là dessus c'est vrai que c'est un bon point fort ouais je vais peut-être aller dans les courants là on a pas le coup de pied au cul elle est ultra linéaire c'est ça elle elle pousse tout le temps pareil voilà elle pousse tout le temps pareil elle pousse tout le temps pareil elle pousse tout le temps pareil là et puis là ouais pousse tout le temps pareil avec les freinages on prend de la marche à mort mais il y a de quoi faire c'est à dire la voiture est lourde mais tu ne le sens pas dans le freinage beau petit jujou c'est mon petit jouet, un gros jouet du coup la direction par contre elle est beaucoup plus précise que par exemple la part 500 c'est une horreur je dois dire ça à tous les fans d'abarth mais mais la part 500 c'est vraiment une horreur la direction c'est une pire direction que j'ai jamais conduite en termes de voitures sportives une direction de fiat 500 mais là on est entre la part 500 qui est horrible et la ce marque qui est vraiment sans direction assistée sans aucun truc tu vois il n'y a rien du tout là ça c'est vraiment la route quand tu as un caillou tu le sens dans le guidon tu vois et là on est entre les deux c'est à dire qu'on est une direction c'est à dire il y a le confort tu fais de la route à mort avec tranquille et puis tu as le côté un peu incisible voilà c'est ça que je veux dire ça marche pas je peux faire le fou comme toi ça glisse un peu j'ai pas l'habitude des gros buggs à barils comme ça et franchement là j'ai l'impression de rouler une petite voiture c'est un peu comme avec la 208 je pense que je veux dire la 308 plutôt la 308 elle est pas aussi grosse que ça mais la 308 j'avais l'impression de conduire une petite voiture là c'est pareil en largeur c'est pas si large que ça c'est juste long et ça ne pose pas de vol pur volant on a une bonne visibilité mine de on n'a pas beaucoup d'angle mort c'est vrai que les montants sont pas très gros ils l'ont bien étudié c'est où que ça s'affiche les le rapport en bas à gauche voilà les palettes sont minutiules par contre oui ça c'est c'est un petit défaut je vais essayer aussi en palettes voir un peu qu'est-ce que ça donne tu vois passer les rapports un peu plus bas dans les tours ou alors un peu plus haut ça dépend ça c'est sympa et depuis que tu as mis l'éthanal tu as pas eu enfin si tu as eu un gain de puissance du coup tu as marche mieux bah j'ai fait aussi reprogrammer un petit peu le le cellulaire donc du coup j'ai récupéré quelques chevaux et j'ai surtout récupéré tout le tout le manque qu'il y avait quoi tout le manque qu'il y avait au niveau du newton mètre au niveau des coupes et puis tu as récupéré un peu de puissance aussi mais ce qui est bien c'est qu'au final tu as fait une reprange mais t'es pas hors la loi tu vois t'es dans les clous je reste dans les clous ouais t'es dans les puissances de base quoi et puis elle marche bien c'est bien mais par contre c'est vrai que ça marche bien il y a aussi le 4 roues maîtrise qui aide je pense ouais je pense aussi le 4 roues maîtrise ça doit jouer sur le fait que que tu sens que c'est un peu plus linéaire tu vois t'as moins de de sensation on arrive quand même à la garder sur rail assez simplement c'est sûr que quand on fait le dingue je vais essayer ta voiture c'est un plaisir aussi pour moi elle est vraiment sympa franchement comme grosse berline c'est vraiment sympa ça marche écoutez merci d'avoir regardé la vidéo merci Albino pour le prêt de sa voiture c'est super sympa et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner partagez la vidéo c'est le plus important et puis lâchez un petit j'aime les chiens petit j'aime donc lâchez un petit j'aime et puis voilà écoutez merci à vous et puis bah voilà allez salut